Salut les amis, c'est Billy de PokéSession, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler d'évolution céleste. Je vais vous présenter le top 10 des cartes que je préfère de cette série. Franchement, il y en a avec des belles illustrations, il y en a certains d'entre vous qui les ont déjà. Donc tant mieux pour vous, moi je cherche toujours à en avoir. Donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, vous savez que c'est hyper important. De vous abonner aussi, d'activer la cloche, de mettre un max de pouces bleus si vous aimez la vidéo. Donc après on se retrouve aussi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire au Discord. Et on se retrouve tout de suite les potes. Bon les amis, aujourd'hui on va parler un peu d'évolution céleste. Mais avant cela, je voulais aussi vous rappeler qu'il y a actuellement la Logbox. Et le tirage aura lieu demain. Donc vous avez encore toutes vos chances de participer au tirage au sort. Donc c'est par ici que ça se passe. Il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et à mon Instagram. Tous les liens sont dans la description les potes. Et on va passer sur le Mac. Donc les amis, cette petite série, enfin ce n'est pas une petite série. Parce qu'elle a fait quand même 237 cartes. Donc là la dernière c'est 237 sur 203. Donc ça nous fait 34 secrètes les amis. Donc aujourd'hui je faisais une petite vidéo pour vous dire les 10 cartes que je préfère. Donc il y en a plus que j'aime beaucoup. Mais là j'ai décidé de me restreindre à 10. Donc on va commencer ici l'arbre. Tout ça on va oublier. Kibiki en a assez tiré ces derniers temps. N'est-ce pas mon pote ? Donc on va faire ce petit... Évidemment il y a le Léviator. Vous savez que le Léviator, j'aime beaucoup ce Pokémon. Et depuis toujours franchement. Et celui-ci le Vmax, bon ça ne vaut pas grand chose. Je ne sais pas comment ça coûte. Je ne sais pas, peut-être 10 euros grand max. Ou 10-15 vraiment grand grand max. Ça dépend de l'état. Mais bon, je pense qu'on est dans ces eaux-là à peu près. Donc celui-ci je l'adore parce que l'illustration déjà elle est folle. Le Pokémon en lui-même, j'adore. L'illustration, les couleurs. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je ne peux pas vous dire plus pourquoi. C'est un tout. Et puis bon, c'est beaucoup de souvenirs aussi. Avec le fiston. Et puis même avant. Donc franchement, il fait partie des 10 cartes. Donc en fait, je n'ai pas fait le top 10. Genre après le 9, le 10, 9, 8. Je fais vraiment cette vidéo pas à l'arrache. Mais en fait, je voulais vraiment vous montrer les 10 cartes que je préfère. Donc il y en a d'autres. Mais par exemple, ce petit Montalivé Max, je ne l'ai pas mis dans le top 10. Malgré qu'il soit sympa. Ce n'est pas le souci. Ensuite, l'autre carte que j'avais repérée. Bon, le Montalivé Max n'en fait pas partie. Même si je l'ai eu. Et puis là, c'est le top 10 des cartes rares. Après, il y a aussi des petites communes, peu communes. Des petites reverse rares. Tout ça que j'aime bien. Mais ensuite, on a l'autre carte que j'aime bien. Elle est où ? Elle est où ? Il y a évidemment le petit Charmina V. Que j'aime beaucoup comme ça. C'est très très sympa. Ne me demandez pas trop pourquoi. Je pense que c'est l'ensemble de la carte. L'illustration d'elle-même. Que je trouve très jolie. Ensuite, on a évidemment ce petit Noctalivé. Alors, il y en a qui aiment. Il y en a qui n'aiment pas. Alors, moi, perso, j'aime beaucoup. Après, en termes de valeur, je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Ce n'est pas grave. À la limite, je ne suis pas là pour vous parler d'argent. En tout cas, pas aujourd'hui. Ensuite, on a ce petit Dracolos V qui est juste magnifique. Ce n'est pas l'alternative. Parce que l'alternative, je l'ai aussi. Mais je l'ai, elle est là. Voilà. Et c'est la première Ultra-Rat que j'ai chopée dans cette extension d'évolution céleste. Et c'est évidemment une carte aujourd'hui qui se vend quand même 180 euros sur eBay, en tout cas. Après, je n'ai pas regardé sur CardMarket ni ailleurs. Mais les dernières ventes réussies, je crois, c'est 173 ou entre 170 et 180 euros la carte. Donc, ce qui fait quand même un beau budget pour celui qui l'achète, en tout cas. C'est quand même pas rien. Ensuite, on a ce petit Brouillard de V que beaucoup n'aiment pas. Enfin, beaucoup. Je ne sais pas s'il y a beaucoup. Mais enfin, il y a eu pas mal de gens qui disaient ne pas aimer cette carte-là. Moi, perso, j'aime bien le côté sombre du Pokémon. Le fait qu'il soit en pleine action comme ça. Et l'illustration d'elle-même, son ombre, tout ça. Je trouve ça vraiment très, très joli. Je ne l'ai pas encore, évidemment. Et bon, ce n'est pas grave. Peut-être qu'un jour, ça va tomber. On ne sait pas, peut-être. Ensuite, on a évidemment le Rayquaza V alternative. Ah non, celui-ci, je ne l'ai pas mis dedans. Hop, pardon. Ce n'est pas celui-ci que j'ai mis. J'ai mis le Rayquaza V max. Voilà. Qui est juste... Enfin, que j'aime beaucoup. Celui d'avant, j'aime bien aussi. Enfin, les Rayquaza en général, de toute façon. Celui-ci, j'aime beaucoup. Évidemment, l'illustration est folle. Le Pokémon, là aussi, en action. Franchement, c'est... C'est une carte qui cote. Ça, je sais qu'elle cote. Je ne sais plus exactement combien. Mais on ne doit être pas loin des 300 euros, je crois, la carte. Je n'ai pas regardé, là, pour tourner cette vidéo. Je n'ai pas du tout regardé. Parce que je ne m'intéressais pas vraiment... Je ne cherche pas déjà à l'acheter. Parce que c'est quand même un budget. Mais bon, si je tombe dessus, là, je vais être content. Et je sais que parmi vous, il y en a qui sont tombés dessus. Vous avez eu beaucoup de chance, les amis. Et bravo à vous, du coup. Ensuite, toujours, on va rester dans le Rayquaza. Il y a le Rayquaza VMAX en rainbow, secrète, évidemment. Alors, je ne suis pas fan des rainbow de manière générale. Les arc-en-ciel, ce n'est pas trop mon kiff. Mais là, c'est le Rayquaza VMAX. Évidemment, c'est quelque chose que, pour le coup, même sans parler de valeur, c'est une carte que j'aimerais beaucoup avoir. Et j'espère la toper un de ces quatre, évidemment. Il y a aussi ce petit fidèle IVMAX. Je pense qu'il ne doit pas valoir très cher. Je n'ai pas regardé non plus. Mais voilà, j'aime bien l'importance que prend le Pokémon sur l'illustration. Les couleurs, ça fait un peu impressionnisme. Voyelle, un peu le truc. C'est plutôt pas mal. Ensuite, il y avait évidemment ce Noctali VMAX. Le Noctali VMAX, comme ça. Il est juste dingue. Quand il était sorti au Japon, d'ailleurs, tout le monde était fou de cette carte. Et je comprends pourquoi. Écoute, moi, j'aimerais beaucoup tomber dessus. Donc, il va falloir ouvrir encore pas mal de boosters. Et pour faire, comme vous savez, je fais le 7. Et faire le 7, alors le fou 7, ça va être impossible. Je vous le dis, à part dépenser des milliers d'euros, ça ne va pas être possible. Surtout que moi, je prends, j'essaye de faire le 7 qu'avec les cartes que je top moi-même. Donc, je n'achète pas, en fait. Donc, je sais que parmi vous, il y en a qui vont dire que c'est impossible. Après, je ne suis pas contre de faire des échanges, tout ça. Bon, pourquoi pas. Pour le moment, je n'ai pas trop de doubles. J'ai zéro double, en fait. J'avais une seule double avec un Suicune V que je vous ai fait gagner. Il y a un abonné qui l'a gagné. Et sinon, je n'ai pas d'autres doubles. Donc, pour le moment, je ne peux pas faire d'échanges. En tout cas, sur les ultra-rares, comme ça, je n'en ai pas. Ensuite, j'avais sélectionné quelles cartes. Je n'avais pas sélectionné de gold. Donc, juste pour info, j'avais le Lézardgus. Je l'ai chopé. Je l'ai topé aussi au début, quand j'ai commencé à ouvrir. Donc, là, évidemment, j'étais content parce que j'aime bien les golds. Pas toutes les golds, mais je préfère celles où il y a, évidemment, un Pokémon. Et ensuite, il y avait quoi que j'ai... Donc, voilà. C'est ce petit mentalité. Je ne l'ai pas mis dans le top 10, mais par contre, je voulais vous le montrer parce que je l'ai eu aussi au début, quand j'ai commencé à ouvrir du Evolution 7. Donc, ça ne remonte pas si longtemps, puisque l'extension n'est sortie que très récemment. Donc, voilà. Donc, là, je vous ai fait le top 10 des cartes que je préférais. Donc, je vous en ai montré un peu d'autres, celles que j'ai topées et puis celles que j'aimerais avoir. Bon, évidemment, il y en a plein d'autres. Bon, j'ai eu celle-ci, je crois. J'ai eu la petite Givraliv VMAX aussi. Le petit Aqualiv VMAX, je l'ai eu aussi. Bon, je ne l'ai pas mis dans le top 10 parce que, bon, c'est des cartes qui sont jolies, mais bon, ce n'est pas celles que je préfère. Celles que je préfère. Je vous les ai montrées. Et celle que je préfère le plus, et dont je vous ai déjà parlé, c'est la Dracolos V. Et je l'ai eu. Et ça m'a déjà refait, pas financièrement, mais déjà en termes de satisfaction, d'ouverture. Rien qu'avoir eu ce Dracolos, c'est juste une dinguerie. Prochaine étape, c'est au moins sur Equalza VMAX ou le Noctali VMAX. Les deux là, je serai déjà très content. Et peut-être aussi, enfin, même sur ce petit Equalza V en full art, je serai très content avec le Dracolos V aussi en VMAX. Donc évidemment, ça fait beaucoup, je sais, ça fait beaucoup. Mais bon, on n'est pas à l'abri de tomber sur des belles cartes, les amis. Donc dites-moi d'ailleurs ce que vous avez eu en ultra rare, et quelles sont vos cartes préférées. Dites-moi tout dans les commentaires, les amis. Et aussi, n'oubliez pas la Luckbox qui se termine demain. Donc foncez sur la vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. Le règlement est très très simple, les amis. Et visionnez la vidéo, regardez aussi dans la description comment ça se passe. Et puis ensuite, il y aura le tirage dans la vidéo de demain. Et il y aura donc un gagnant qui remportera le petit cadeau, enfin, les petits cadeaux que j'ai prévus, évidemment. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si cette vidéo vous a plu. Aussi, n'oubliez pas les petits pouces bleus de vous abonner et d'activer la cloche. Et puis de toute façon, on se retrouve demain, les amis. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très bonne journée, les potes. Sous-titrage ST' 501